Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être ici ce soir malgré le mauvais temps. Je suis Amber O'Reilly, membre du conseil d'administration de l'Association des auteurs du Manitoba français et ancienne de l'USB. Je vous souhaite la bienvenue au premier salon de Gabriel de la saison 2019-20. Alors, je tiens d'abord à souligner que nous nous trouvons sur les territoires visés par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinabé, Kri, Ojikri, Dakota et Déné et de la patrie de la nation métisse. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'animatrice des saisons des Salons de Gabriel 2019-2020. Au cours de sa carrière, Martine Bordelot a accumulé plus de 35 ans d'expérience dans les médias traditionnels et électroniques au Manitoba, en France et en Afrique, en qualité de journaliste, animatrice, chroniqueuse et webmestre, ainsi que gestionnaire en communication. Elle s'est distinguée depuis 2013 comme animatrice radio à ICI Manitoba pour les émissions du matin et du retour à la maison. Martine est membre de l'Association des auteurs du Manitoba français et fait partie de son cercle d'écriture de fiction coulée d'encre. On leur souhaite la bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à cette belle soirée intime, en compagnie de Jean Chicoine. Bonsoir Jean et bienvenue. Bonsoir, ça marche-tu? Oui, ça marche très bien. Bonsoir. Le déroulement de la soirée est comme suit. Jean va commencer par un extrait, en fait, devrait commencer par un extrait de lecture. Ensuite, on va faire une conversation ensemble, puis un deuxième extrait de lecture. Mais avant de commencer avec l'extrait de lecture, Jean, pour les personnes qui te connaissent peut-être un peu moins, on peut peut-être te présenter davantage. auteur de quatre romans, originaire du Québec. Puis j'ai lu quelque part que tu rêvais d'être agent secret quand tu étais petit. Oui. Vraiment? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? J'ai toujours été voyeur. OK. Voyeur. C'est le plus simple que ça. Je suis pas sûre... J'ai toujours aimé jouer dans le dos du monde. OK. J'ai toujours aimé épier les gens. Non, je voulais être agent secret juste parce que c'était des aventures, c'était de la fantaisie. Est-ce que tu suis les aventures d'agents secrets? Pardon? Est-ce que tu suis les aventures des agents secrets, des James Bond de ce monde? Oui, mais oui, je suis un fan de ça. Quand j'étais jeune, il y avait les Bob Moran que je lisais, mais il y avait aussi les Nick Jordan, qui étaient chez Marabou Junior, qui étaient un agent secret de la SDECA, qui n'existe plus maintenant, qui a été transformé. Et puis, je lisais beaucoup de romans d'espionnage, de romans policiers. J'ai suivi tous les films James Bond, mais je lis aussi d'espionnage plus, comment je pourrais dire, plus cultivé, comme John le Carré. Oui, John le Carré. On est dans la tête de l'agent secret avec John le Carré, c'est un niveau différent. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il y en a un autre que je me... Robert Ludlum. Tu l'es-tu du Robert Ludlum? Oui, Ludlum, il est trop américain à mon goût. J'aime Ludlum, mais... Il y a de l'action, en tout cas. C'est plus Hollywood, son genre. J'adore le Carré. J'aime le Carré. J'aime me représenter comme George Smiley, un vieil espion de 60 ans avec des grosses lunettes, la bedaine, mais il ne faut pas, il faut faire attention, il est dangereux. Il est très dangereux. Voilà. Oui, je rêve, oui, c'était... Vous m'entendez bien? Oui, OK. Oui. Un bac en linguistique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors là, et tout à coup, Jean Chicoine se retrouve au Manitoba en 1989. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Je ne sais pas. Comment tu t'es retrouvé ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré en particulier? Un job. Ah oui, hein? Oui, je travaillais un peu n'importe quoi. Je ne peux pas dire que j'ai fait une carrière. J'ai travaillé un petit peu dans n'importe quoi. En fait, mon travail que j'ai aimé le plus, c'est quand je travaillais sur la construction à Montréal, puis dans le bout de Trois-Rivières. J'ai adoré ça, travailler avec l'école de la construction. J'aimais ça, j'étais... C'est bon. Costaud. Oui. Armoire à glace. Oui. Et puis intellectuel, armoire à glace, intellectuel. Mais à un moment donné, j'étais avec mon ex de ce temps-là, on avait des enfants. Il fallait travailler. Et puis, c'est... Par hasard, j'ai appris qu'un des professeurs qui travaillait à Swan River devait revenir au Québec, comme professeur d'animation française, devait revenir au Québec pour raisons familiales. On m'a offert le poste à travers l'agence d'emploi et tout. Donc, je me suis retrouvé à Swan River de janvier à juin. Mon but, c'était peut-être de retourner au Québec, mais je suis descendu à Winnipeg avec mon ex, les enfants, et je suis encore ici. Je n'ai pas bougé. Alors là, on a un bachelier en linguistique, qui est un gars qui travaille avec sa force, qui enseigne ensuite en venant ici à Swan River pendant quelques mois. J'ai enseigné six mois. Après ça, non. Non, ce n'était pas pour toi. Quand est-ce qu'est venue l'étincelle de l'écriture? L'écriture, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. J'ai commencé. Quand j'avais dix, douze ans, tu sais, des gros scrapbooks? Oui. Bon, moi, je découpais des photos ou des images dans les catalogues. Avec les pages brunes, là, un peu, là? Oui, je les collais avec de la colle que ma mère faisait avec la farine et de l'eau. Je les collais. Là, j'écrivais des articles. Ma mère disait, va-donc jouer dehors. Je disais, non, je fais des articles. Bon. J'ai toujours écrit, mais j'ai, à travers ça, j'ai travaillé, j'ai fait le, je ne sais pas ce qu'on peut dire ici. On peut tout dire ici, Jean. J'avais le con. J'ai fait toutes sortes de choses. Mais j'ai toujours écrit à travers ça. OK. C'est seulement vers les années 90, dans mes 40 ans, que j'ai réalisé, que j'ai compris que ce que, non, oui, que j'ai décidé que ce que j'écrivais valait la peine d'être publié. Avant ça, j'ai écrit beaucoup, mais je me considérais, OK, ça ne vaut pas la peine. Ça pourrait être publié, mais ce n'est pas ça encore. Et puis, j'aime le dire, parce que c'est vrai, je suis extrêmement paresseux, dans le sens où j'aime mieux laisser faire que faire. Alors là, tu brises toutes mes illusions. Je pensais que c'était le courage qui t'avait poussé à vivre de ton art d'écriture. Non, c'est un esprit de bottine. OK. C'est juste parce que je suis têtu, parce que je ne veux rien faire d'autre. Non, c'est vrai, parce que je ne veux rien faire d'autre. La construction, j'ai aimé ça, parce qu'on ne me demandait rien d'autre que de travailler physiquement. Puis, j'aimais ça. On allait prendre une bière, les gars, ensemble, puis j'aimais ça. J'ai travaillé dans des bureaux. Dans des cubicules? Dans des cubicules. Je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Tous les emplois que j'ai eus, je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas à l'aise. Dès que je me retrouvais, quand j'étais plus jeune, avec le papier, après ça, la dactylo, après ça, l'écran d'ordinateur, là, je l'ai toujours dit, ça, c'est ma liberté. Là, je suis libre. Là, je peux faire ce que je veux. À l'extérieur, je n'ai pas de chambre, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de carrière. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le courage, c'est juste, oui, t'es-tu? C'est ça que je veux faire. Et c'est ça que tu fais? C'est ça que j'ai fait. Parle-nous des deux premiers romans et de L'Ange, qui est le troisième, parce qu'on va écouter dans un instant un extrait de celui-là. Mon premier, c'est Les Galaxies, nos voisines. Il est très sexué. Il fallait que ça sorte. Le deuxième qui est sorti, c'est La forêt du langage. Par contre, L'Ange qui est sorti en troisième, dans la trilogie, c'est le deuxième. Dans Les Galaxies, le narrateur cherche une femme, cherche le mot. Dans L'Ange, il la trouve. Dans La forêt du langage, il l'a. Il est avec elle. Ils ne vivent pas ensemble, mais ils ont leur relation. Donc, ça se suit. Par contre, chaque roman peut être lu séparément. Ce n'est pas... OK. Oui, mais certains personnages se retrouvent plus ou moins de l'un à l'autre. C'est un peu comme les livres de John Le Carré. On retrouve Smiley souvent, mais les livres se tiennent d'eux-mêmes. C'est ça, oui. Est-ce qu'on peut écouter un extrait de L'Ange? Oui. On va te donner le temps de nous présenter ça. Quand j'ai écrit L'Ange, je me suis inspiré de ma deuxième relation. Pas mon ex, pas la mère de mes trois grands, mais la mère de ma fille Juliette, qui va avoir 19 ans, qui s'appelle Cathy. Puis, je l'appelais L'Ange. Quand je sortais avec elle, je l'appelais The Angel. Parce qu'elle était, elle était, puis elle est encore, même si on n'est ensemble, une femme magnifique, avec un cœur, une grande même. Et puis, elle souffre de dystonie, qui est un peu comme la dystrophie musculaire. Mais moi, ça, je m'en fichais quand je l'ai vu, je suis tombé en amour. Paf! Le coup de foudre, je ne croyais pas, ça m'est arrivé. Mais là, je vais lire un peu, je vais la présenter avec qu'est-ce que c'est la dystonie, telle que je l'ai vu quand je l'ai rencontré pour la première fois. Vous m'excuserez si je bafouille, je l'ai dit tantôt, je n'aime pas lire en public, quoi qu'il n'y a pas grand monde. Je perds la vue de mon oeil gauche. Donc, des fois, j'ai de la... Non, c'est vrai, je ne dis pas, toi. Pardon? Oui, oui, bon. OK, j'y vais. Dans le chapitre vivre au Canada, c'est aussi vivre en amour. L'ange souffrait de la dystonie. J'avais d'abord cru qu'il s'agissait de la dystrophie musculaire. Mais non, il s'agissait bien de la dystonie. Une perturbation neuromusculaire qui lui tordait le corps et les membres et qui, s'attaquant à ses cordes bocales, lui rendait l'élocution laborieuse. La longue, un des personnages, m'en avait jeté un mot quand elle m'avait donné la photo à l'infrarouge. La photo à l'infrarouge, c'est une photo à l'infrarouge du cerveau de l'ange, de Cathy. Une vraie photo que j'avais chez moi, que la longue, le personnage qu'une vraie personne m'a donné. L'ange était petite, menue, délicate, presque maigre. Elle avait le teint ambré et, avec ses cheveux noirs qui lui descendaient jusque dans le milieu du dos et ses larges yeux verts aux paupières rosées, je pensais que du sang latin coulait dans ses veines. Mais non, c'était du sang d'Europe du Nord, des deux côtés de sa famille et depuis des générations, m'avait-elle assuré. J'avais répliqué qu'il devait sûrement y avoir eu un contact, à un moment donné, entre un de ses ancêtres et quelqu'un du sud. Elle avait rétorqué vehementement que nenni, qu'elle venait tout entière du Nord européen, que si elle ne se conformait pas aux moules familiales de grande taille étirant sur le pôle, sur le pâle plutôt que sur le foncé, c'était parce qu'elle était une erreur de la nature, le vilain petit canard. J'en conclue qu'elle portait sa double différence génétique avec la fierté réservée d'une arme meurtrie. Bon, on est un peu plus loin là. La longue placotait avec une connaissance qui s'adonnait à passer. Je contemple les langes. J'ai remarqué la gêne généralisée dans ses gestes, les soubresauts et les tremblements dans les muscles de ses brailles et de ses jambes, les secousses et les torsions dans ses mains et dans ses pieds. Le haut de son corps paraissait légèrement déplacé vers la gauche comme si on l'avait sectionné en deux et qu'on l'avait recollé de travers sur l'axe de sa taille de guêpe. Pour compenser, elle gardait la tête un peu tournée vers la droite. Elle avait les muscles du cou plus développés que la normale. Elle avait relevé le bras gauche pour retenir de sa main sa tête indocile, ce qui lui creusait le bas du dos et accentuait la plénitude de sa poitrine. Elle conclut. OK, ça va, ça. Et puis, c'est tout. Ça suffit. Merci. Alors, l'ange, si on veut en lire plus, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce roman, il faut le lire tout simplement. Oui, c'est celui que je l'ai dit souvent, c'est celui qui m'a donné le plus de troubles, le plus de misères. Et pourquoi? Parce qu'il est plus émotif, il est plus émotionnel. Quand j'ai demandé à Kati, mon ex, ma deuxième ex. Oui, ton ange, au fond. Mon ange. Quand je lui ai demandé, je voudrais écrire l'histoire de notre rencontre, je vais fictionnaliser ça, puis toi, tu vas faire une fiction. Mais j'aimerais parler de ta distonie dans ça. Elle a dit oui, en autant que tu en parles comme il faut. Mais après 15 ans, on a passé très ensemble, donc maintenant, je connaissais très bien tous ses problèmes. Comme d'un moment donné, quand on s'est rencontrés la première fois, les premières fois qu'on était ensemble, avec mon accent en anglais, quand je parlais anglais, avec mon fort accent québécois, puis elle, son problème de diction, on ne se comprenait pas. Puis moi, je lui répète, je lui demandais toujours, « What's your sense? What's your sense? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? » Puis des fois, je lui la faisais répéter quatre, cinq, six fois. Puis je lui ai dit, je m'excuse, je ne comprends pas. Elle dit, au contraire. Elle dit, la plupart des gens font semblant de me comprendre. Puis elle dit, je le vois dans leurs yeux qu'ils ne m'ont pas compris. Elle dit, toi, au moins, il faut que je répète. C'est bien. Donc, c'est ça. Alors, les sentiments se sont développés au-delà des mots, si je comprends bien. Ah oui, oui. Moi, quand je l'ai vu, si vous lisez le livre, vous le verrez, je l'ai rencontré un jour du Canada. C'est Lalonde qui me l'a présenté, qui la connaissait depuis longtemps, dans le roman. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un d'autre que Lalonde. Et puis, moi, je suis tombé en amour. Paf, comme ça. J'en croyais pas mes oreilles puis mes yeux. Ça existe, le coup de foudre, hein, alors? Moi, j'y croyais pas. Lalonde l'a dit, à un moment donné, que je te crois, j'en reviens pas, Jean. T'es comme moi, t'es narcissique, t'es égocentrique. T'aimes tes enfants, mais t'aimes pas les femmes de cœur. Tu les aimes avec ta tête, avec ton corps, pis là, tout d'un coup, tu tombes en amour, pis elle m'appelle mon cochon. Mais oui, ça m'est arrivé. C'était la première fois, pis c'est la dernière fois que c'est arrivé, pis je me sens privilégié d'avoir connu ça. Parce que ça m'a élevé, pis ça m'a fait peur. Parce qu'en tombant en amour, ben là, on est accroché. On est lié. Mais il faut le prendre. Ça t'a fait peur, ça t'a élevé, mais ça t'a donné des ailes, si je peux m'exprimer ainsi, pour construire un magnifique roman aussi. Oui, oui. Mais ça, le roman est venu beaucoup plus tard. Oui. Mais ça prenait cette expérience dans le passé pour le faire. Absolument. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Jusqu'à quel point on peut écrire une histoire, inventer une histoire, sans un fond de vérité quelque part? OK. Je l'ai dit à Emmanuel un peu plus tôt. Je ne suis pas un grand écrivain et je ne suis pas un romancier, pas un vrai romancier. À l'Alliance française, il y a trois semaines, je disais, je suis un poète raté qui écrit des romans. Je ne peux me baser, quand j'essaie de créer des personnages, je suis incapable, comme un vrai romancier, de créer des personnages qui viennent, qui sont un amalgame de ce qu'ils ont vécu. Mais des personnages, comme par exemple, je prends souvent en exemple les Fères Karamazov de Dostoevsky, qui sont, je ne sais pas où ils étaient, ça prend un génie pour créer des personnages comme ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Quand Lalonde dit que je suis narcissique et égocentrique, c'est vrai. Je vais chercher en moi. Et puis, c'est pour ça que j'écris en je aussi, à la première personne, parce que je suis incapable de me, à part accepter avec l'ange, je ne suis plus certainement très incapable de me projeter complètement dans une autre personne qui deviendrait quelqu'un de complètement différent de moi dans un vrai roman. Donc, c'est chez moi, c'est mes pensées, c'est mes émotions que je réarrange. Il n'y a rien de mal avec ça? Absolument pas. Dostoevsky t'a torturé? Ces personnages-là sont probablement sortis du fond de lui aussi. Non, absolument. Dostoevsky disait que tous ses personnages, il les a tirés de la noirceur de son cœur, puis que Grouchenka, il est allé la chercher au ciel. Il y avait son ange, lui aussi. Oui. C'est ça. Jean Chicoine. Alors, on va mettre celui-là de côté pour l'instant, juste pour rentrer dans le quatrième roman, parce qu'on va changer d'atmosphère et de style aussi dans le genre d'histoire. On était dans les trois premiers romans au Manitoba. Là, on s'en va au Québec avec le dernier, le fermier de l'anosphère. Et c'est un gros trip qu'on fait avec ce roman-là. Pourquoi avoir planté le décor au Québec cette fois-là? Pourquoi avoir choisi le Québec? En plus, c'est une période, on parle des années 70, il y a un gros brassage culturel au Québec. Tout début des années 70. Oui, on est tous des révolutionnaires rendus là. Mais regarde, comme je dis, je peux écrire à partir de ce que j'ai vécu. Donc ça, ce qui est dans le fermier, j'ai concentré ça dans une fin de semaine. Mais c'est ce qui s'est passé pendant à peu près un an et demi. Les rencontres, les tripes d'assiette, j'en ai faites, j'en ai faites. Une fin de semaine à Trois-Rivières, en plus. C'est très excitant, une fin de semaine à Trois-Rivières, dans ce livre-là. Ben oui. Mais c'est ça, c'est comme les rencontres, c'est les discussions et tout. Ça s'étendait sur à peu près un an, un an et demi. Puis moi, j'étais compressé ça une fin de semaine. Les personnages, je les ai écrits. Pourquoi tu avais envie de nous raconter cette histoire-là? Je ne sais pas. C'est venu comme ça. L'idée m'est venue. Et puis j'ai commencé à écrire, de prendre des notes et des choses comme ça. Puis ça s'est fait comme ça. Pourquoi on écrit ça plutôt qu'autre chose? C'est une bonne question. Oui. Il y a de tout là-dedans. Les gens qui ont vécu cette époque-là se souviennent de ces jeunes éduqués qui prenaient de la drogue pour essayer d'aller dans un intellect quelque part où ils pouvaient parler librement de Sartre, entre autres, de Jimmy Hendrix. Parce qu'on les retrouve, ces personnages. Oui, ce sont des jeunes éduqués qui vont au cégep ou qui ont beaucoup lu, qui sont cultivés. Oui, mais qui se posent des grosses questions. Mais qui se posent des grosses questions, mais en même temps, ils boivent de la bière, ils prennent de la drogue, puis ils écoutent Jimmy Hendrix, Dalida, ils écoutent Mozart. Mais si j'ai bien compris, ça, c'était une excuse, camper un décor léger pour avoir des pensées bien plus profondes dans ce que tu nous racontes dans ce roman-là. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'écris, il y a toujours, dans mes quatre romans, dans l'Ange aussi, mais on le retrouve beaucoup dans le fermier, il y a comme un courant souterrain d'humour. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu un sourire en coin quand j'écris. Et puis, donc, des fois, ça peut paraître léger, mais dans le fond, certains des questionnements sont plus profonds. J'ai entendu une entrevue en ligne avec toi, et je trouve ça intéressant, tu aimes écrire des histoires qui racontent la force de l'amitié, la force de l'amour, la force du désir. Beaucoup de force là-dedans. Et on le retrouve là-dedans aussi. Est-ce que c'est une thérapie pour toi, écrire? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Est-ce que tu te sens mieux? Après, comment tu te sens, une fois que tu as fini ton livre? Doute. J'en doute. Je doute. Je doute complètement si ça vaut la peine. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que j'aurais pu l'écrire autrement? Je disais des bouts de l'ange pour l'entrevue, là, pour savoir. Puis, je me disais, ah, j'aurais dû écrire ça autrement. Je dis quelques phrases. Mais ça, c'est normal. Mais c'est quoi la question déjà? Je viens de la perdre, là. Si c'était une thérapie, si tu te sens mieux après. Comment tu te sens après avoir écrit? Oui, je me sens délivré, mais en même temps... Jamais complètement satisfait? Non. Non, j'aurais peut-être pu faire mieux. Peut-être que j'aurais dû raconter ça autrement. Puis, peut-être que j'ai été trop loin de ce côté-là. Puis, peut-être que je n'ai pas été assez loin de ce côté-là. Continuellement. Mais, genre thérapie, c'est que, comme je le répète, je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours, écrire, pour moi, c'est ma liberté. Quand j'embarque dans l'écriture, je suis libre. Je n'ai aucune... On en parlait un peu plus tôt. Je ne suis pas politiquement correct. Je me fous complètement. Non pas que je me fous du lecteur et de la lectrice, c'est que je ne pense pas au lecteur et à la lectrice quand j'écris. Mais tu écris quand même pour être lu. Bien, j'espère. J'espère qu'on va me lire. Alors, et tu peux le faire sans te préoccuper du lecteur? Oui, absolument. Quand j'écris, je n'écris pas pour quelqu'un. J'écris pour moi. Ensuite, si c'est publiable et qu'il y a quelqu'un qui veut le lire et qu'il le trouve bien, tant mieux. Là, il y a une éditrice qui va... Pardon? Il y a une éditrice qui va craquer tout ça, là, Abel. Bien, tant mieux. Ça, c'est leur job. Ça, c'est la job. Une fois que mon livre est écrit, c'est la job, c'est le travail de l'éditeur, des correcteurs, des évaluateurs de travailler sur le manuscrit. Mais quand j'écris, je n'écris pas avec l'idée d'un lecteur ou d'une lectrice. C'est vague. Je n'écris pas, oh, il faut que je plaie à tel lecteur ou il faut que je parle à tel lecteur ou tel lecteur. Tu racontes une histoire. Je raconte une histoire, oui. Jean Chicoine, le thème ce soir, c'est la prose. Et selon le dictionnaire, c'est une manière d'écrire propre à une personne, un groupe ou une époque. Alors, tu cadres tout à fait là-dedans, je dois dire. Parce que c'est une écriture propre à Jean Chicoine. C'est vraiment particulier. Pour les gens qui ne t'ont jamais lu, tu redessines les mots parce que tu leur donnes une autographe nouvelle. Pauvre antidote. Pauvre correcteur. J'utilise antidote. C'est vrai. Il doit capoter. Mais pas son correcteur. Non, c'est ça. J'utilise le correcteur sur « rien ». Bien non, ce n'est pas possible. Alors, par exemple, aussi, A-U-S-S-I, c'est O-S-S-I. Tout le tour en un mot. Femme, homme, F-A-M-H-O-M. Je donne juste des exemples comme ça. Il manque beaucoup de « E » à la fin des mots. Des « E » qui sont muets, d'ailleurs. C'est drôle parce que si j'entends parler français de France, très souvent dans des films, par exemple, le « E » va être prononcé. Oui. Tandis qu'au français canadien, le « E », on ne le prononce plus. Un français pourrait dire « table » au Québec ou au Canada français. On va dire « table ». Même le « L » n'est pas là. Même le « L » n'est pas là. Donc, je me suis basé sur ça. OK. Il y a beaucoup d'osti aussi dans ce roman. Denise Bombardier ferait probablement une syncope si elle te lisait. Parle-moi pas d'alte. Moi, je la trouve assez pompeuse. Pourquoi tu as besoin de transformer les mots? C'est déjà assez difficile d'écrire un roman. Écoute, écoute, je répète cette histoire-là. Dans les années 80, j'ai décidé de dynamiter ma langue. La faire exploser, ma langue française. Là, je l'ai reconstruite. Reconstruite. En suivant Grevis et Robert. En respectant la grammaire. En respectant le génie de la langue. Non pas la reconstruire n'importe comment. En suivant aussi un peu les principes de l'orthographe, le nouvel orthographe de l'Académie française des années 90. Ça, c'est venu par après. Moi, c'est juste une question d'alléger l'orthographe. Comme là, je suis en train de me poser la question, le participe passé, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à l'observer ou est-ce que je ne l'observe plus? C'est une question... Qu'est-ce que tu veux dire par là? As-tu un exemple? Est-ce que j'accorde le participe passé avec avoir traditionnellement? Oui. Ou est-ce que je ne l'accorde plus? C'est une question existentielle. Je vais y penser sérieusement, puis on verra peut-être dans le prochain roman qu'est-ce que j'en fais. Ou dans mes textes, sur mes sites. Mais pour moi, c'était une façon d'abord de secouer la langue française un peu, parce qu'elle était un peu poussiéreuse, de la secouer un peu. L'emporté, de l'amener à la fin du 20e pour le 21e siècle. Aussi, je me suis inspiré de la langue de l'Internet, où la langue est en train de se faire couper partout, se fait abrévier. On va dans les raccourcis. On va dans les raccourcis. Et puis, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une bonne chose, c'est l'évolution de la langue. En plus, une fois rendu au Manitoba, j'ai été confronté à un autre français que je ne connaissais pas, le franco-manitobain, qui est encore plus poussé sur le réagencement grammatical, syntaxique et orthographique. Donc, c'est juste un travail comme ça qui m'a pris. Mais c'est un travail supplémentaire. Alors, tu te contredis. Tu disais que tu étais paresseux tout à l'heure. Moi, je ne vois pas de paresse dans ça. Non, non, petite précision. Si tu m'envoies travailler pour quelqu'un dans un bureau, je suis paresseux comme le caliste. OK. Mais si tu m'installes devant mon ordinateur, puis là, je travaille, je peux travailler huit heures de suite sans peine. OK. Avec du café, puis tout, pas de problème. Je suis chez nous. Chez nous, pas chez nous à la maison. Là, je suis dans mon univers. Là, je peux mettre tout le travail que tu veux. Alors, c'est une paresse sélectionnée, là. C'est une paresse de tout ce qui n'est pas l'écriture. OK. Tout simplement. Ce que j'ai trouvé formidable aussi, parce que comme lectrice, dans ce roman-là en particulier, il a fallu que je prenne mon rythme, moi, pour le lire. Oui. Et c'est une phrase, hein? C'est un roman. C'est une seule phrase. Il n'y a pas un point dedans. Bon. Quand j'ai commencé ça, je me suis... J'ai toujours aimé la façon dont certains auteurs, certains écrivains du nouveau roman des années 50, on remonte à longtemps, là, Michel Butard, j'en parle souvent, Claude Simon, Nathalie Sarrault, ce monde-là. Comme un de mes livres préférés de Michel Butard, c'est De Gré, où certains des personnages vont parler comme ça, vont écrire sans majuscule. Puis ensuite, il revient à une forme traditionnelle, il retourne dans son roman. Bon. Claude Simon fait ça. Pour moi, c'est une façon de laisser couler la langue. Puis aussi... Mais ça, c'est venu... Cette réflexion-là est venue plus tard, par après. Puis là, je peux la remettre dessus. C'est un peu pour briser le carcan de la pensée occidentale. Majuscule, phrase, la pensée est bien faite. Point. On en recommence. D'autres langues ne fonctionnent pas comme ça. Beaucoup de langues, en fait, ne fonctionnent pas par un début, un milieu, puis une fin avec un point. Mais comme les langues aborigènes, par une agrégation de syllabes et de symboles. Il y a un message. Oui. Qui fait que ça crée un concept. Donc, c'est un peu pour donner un coup de pied dans la pensée occidentale. Oui, oui. Et puis dire non, on n'est pas obligé d'écrire avec une majuscule, puis que tous se tiennent bien. C'est un peu colonisateur, à mon avis. Donc, c'est une façon de dire, basta, on écrit comme ça. Qu'est-ce que ton éditrice a dit quand tu lui as proposé le manuscrit? Je ne sais pas. Ils l'ont publié, donc ils ont bénéré. Mais est-ce qu'il y a eu tout un travail de recorrection, d'ajustement, comme on l'a d'habitude? Non, pour le premier roman. Une fois qu'on s'est entendu sur mon écriture, OK. Tout le monde est d'accord. C'est comme ça qu'il écrit. Parfait. Des précisions, est-ce que tu as vraiment voulu l'écrire comme si, disons, mon orthographe? Mais là, après quatre romans, ils savent ce qui se passe. Est-ce que ça pourrait être différent pour le cinquième roman? Tu pourrais nous surprendre? Bon, mon cinquième roman, je suis en train de le réécrire. Je l'ai déjà écrit sur mon site, Charlotte Bay, dans le seul récit de science-fiction. Je raconte les voyages d'une jeune fille de 12 ans dans l'espace. Moi, le vieux monsieur, je raconte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans. Encore une fois, j'écris comme ça, sans majuscule. OK. Mais il n'y a pas de sexe, je ne suis pas capable. En écrivant, en me prenant pour une jeune fille de 12 ans, je ne suis pas capable d'embarquer dans ça. Je suis très pudique de ce côté-là. Tandis que dans mes romans, c'est... Puis elle se promène dans la voie lactée avec le pilote de son astronef, qui est un hologramme, puis toutes sortes d'aventures arrivent. Elle mûrit dans cette aventure-là. C'est comme ils disent en anglais. Comment est-ce qu'ils disent ça? Coming of age. Coming of age, dans ça. Mais je vais écrire comme ça. C'est différent. Ça va être complètement différent. Mais je rêve, je le répète, d'écrire un livre illisible. Illisible. Regarde, prends le livre là, puis essaye de le lire. Ce n'est pas capable. OK. Non, je fais des blagues. Mais il est possible que ceux-là soient illisibles pour certains? Non seulement illisibles, mais il y a certains professeurs qui ont écrit des articles comme quoi mon orthographe les fatigue. Ah, bien voilà. Alors, tu as réussi déjà. Le défi a été surmonté. Pour eux autres, c'est un peu... Puis ils ont peut-être raison, c'est comme de la nigauderie, un peu. Jean Chicoine, quand on... C'est tout un processus, cette création-là d'un livre. Du premier geste d'écriture jusqu'à la publication, c'est quoi le moment le plus difficile? C'est d'écrire, qui est tout le temps difficile. Je ne fais pas de plan. Quand je commence un roman, j'ai une idée où est-ce que je m'en vais, puis j'ai une idée comment ça va finir. Mais en chemin, je ne suis pas sûr. Donc, des fois, je peux réécrire un chapitre. Des fois, en blague, je dis 120 millions de fois. Des fois, je peux réécrire, réécrire, réécrire jusqu'à ce que... OK, ça, c'est bien, donc je peux m'en servir comme base pour écrire le prochain. Mais je ne fais pas de temps. J'ai juste une idée générale d'où est-ce que je m'en vais, puis des personnages, puis ça se construit en chemin. C'est difficile, puis en même temps, c'est passionnant. Le plus difficile, c'est de ne pas allonger pour rien, de couper ici, que j'en ai trop dit, là. Ce n'est pas nécessaire, ça. Je tends vers une écriture de plus en plus minimaliste. Où j'en décris le moins possible, puis en même temps, de plus en plus éclatée. Je ne sais pas si je vais y arriver. Pas avec Charlotte. Charlotte, ça va être mon cinquième. Mon sixième roman, ça va s'appeler L'Immortel. Là, je vais essayer L'Immortel. Pour un gars qui part sans plan, tu es pas mal organisé, je trouve. Oui, oui, c'est organisé. Mais ce n'est pas comme définitivement organisé. Les idées jonglent avec les idées. OK. Et puis, une fois que le livre est terminé, que j'envoie le manuscrit à mon éditeur, à mon éditrice, je m'en lave les mains. C'est leur travail, ce n'est pas le mien. Une fois qu'il est accepté, c'est leur travail. Moi, je n'ai plus rien à faire, je peux commencer mon autre. Bon, il y a le travail de correction, puis tout à faire, puis de révision, ça, ça va. Mais c'est sous leur supervision, c'est le job. Moi, j'ai fait la mienne. Là, je peux commencer le prochain. Et tu n'as pas trop de difficulté à laisser aller ton bébé comme ça? Non, c'est fait. C'est fait? Maintenant, c'est entre les mains de professionnels qui vont le publier, qui vont trouver la couverture. J'ai la chance d'être publié par une petite maison d'édition qui prend le temps de nous demander si on aime la couverture. Les grosses maisons d'édition, c'est... Ce sont des belles couvertures, d'ailleurs. Oui, ce sont des belles couvertures. Mais non, une fois que c'est fait, puis que c'est accepté, puis que là, il y a les cinq, six mois de correction, puis de révision, je me laisse aller avec eux autres parce que c'est leur travail, ils savent ce qu'ils font. Moi, j'ai fait le mien. Jean t'a mentionné Dostoyevsky tout à l'heure, puis tu mentionnes Sartre à quelques reprises dans ton dernier roman. C'est qui les auteurs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent aujourd'hui? Parce qu'évidemment, on a des préférences selon le temps de notre vie. Dostoyevsky, pour moi, c'est mon poteau central. Baudelaire dans la poésie, puis Dostoyevsky. Dostoyevsky, je le considère comme probablement le plus grand écrivain qui a jamais existé. J'arrête pas, je l'ai dit souvent. Pour moi, c'est trois frères Karamazov. Il y en a quatre, mais c'est trois frères qu'on connaît. Ivan, Dimitri, puis... Comment il s'appelle l'autre? Ah, j'ai oublié l'autre. Mais pourquoi? Ils sont, pour moi, aussi réels que les personnes. Pourquoi Dostoyevsky? Pour la profondeur de sa pensée, puis de sa... Dostoyevsky écrivait mal. Dans la préface de l'édition du livre de poche que j'ai des frères Karamazov, je pense que c'est Paul Morand qui écrivait Paul Morand qui écrit la préface, il dit que Dostoyevsky, pressé par les dettes, puis pauvre, puis tout, gagne à être traduit. C'était pas un styliste comme... Comment il s'appelle? Dostoyevsky. Mais la profondeur de sa pensée, la profondeur... Mais ses personnages... Allô, Lise? L'humanité, l'humanité de ses personnages. Oui, mais ils sont profonds aussi, ils sont complexes. Moi, je veux dire, j'ai relu les... Je lis Les possédés, le Crémé-Châtiment, puis tous ses petits romans, comme Nuit blanche à Saint-Pétersbourg, puis L'homme marié, puis des choses comme ça. Puis j'en reviens pas de la profondeur de cet homme-là. Je veux dire, moi, je me considère comme un petit caillou à côté de lui, là. C'est pas son style, c'est son humanité. Il est allé très loin dans la noirceur de l'âme humaine puis dans la beauté de l'âme humaine. Mon autre grand qui me fascine, c'est Proust. Je l'ai lu quelques fois, toute sa recherche au complet. Je vais la relire. Pour moi, quand j'entre dans Proust, je rentre dans une cathédrale. Michel Houellebecq disait... J'ai découvert Michel Houellebecq récemment. Je l'aime bien de bonhomme, je crois qu'il est bizarre un peu, mais c'est pas grave, ça. Michel Houellebecq disait que Proust, une fois qu'on a lu... Une fois que Proust est arrivé, c'est fini. On peut pas aller plus loin avec lui. Il faut repasser par Balzac, puis ils sont là pour continuer, puis arriver avec Camus et cette gang-là. Proust, il a mis comme une barrière à tout le monde. Pour moi, c'est comme une cathédrale. J'entre dans ses livres, puis c'est genre dans quelque chose qui est... J'en reviens pas qu'on puisse écrire ça, qu'on ait pu écrire quelque chose comme ça. Ensuite, beaucoup, comme je le disais tantôt, beaucoup de mes influences, ça a été le nouveau roman des années 50-60, d'Alain Robby, Michel Butard, cette gang-là. Là, je suis en train de découvrir Michel Houellebecq. Je le trouve étrange. Il faut que je le lise encore plus, là. Qu'est-ce que tu trouves étrange dans ce qu'il fait? Je le sais pas encore. C'est très mal défini. Je l'ai plus vu maintenant en entrevue que je l'ai lu. Donc, il faut que je continue à le lire. J'aime son écriture. Son écriture est complexe. J'aime ça. Je sais pas où est-ce qu'il s'en va avec son écriture, lui-là. Il faut que je continue. J'ai commencé sous mission. Je vais essayer de me trouver les particules élémentaires. Particules élémentaires. Et puis, un autre qui... Je pense que l'autre... Je pense que c'est celui-là qui a gagné un prix avec celui-là. L'île... Oui, la presqu'une île, quelque chose comme ça. Bon. Je vais les lire. On reviendra l'année prochaine, mais on en parlera. OK. Parce que, pour le moment, je découvre le bonhomme. J'aime ses idées. Quand il est en entrevue, j'aime ses idées. Je l'ai... Tantôt, je parlais d'un livre illisible. Michel Houellebecq, on lui a demandé, après tous ses livres qu'il a écrit, quel livre il rêve d'écrire. Il lui a dit, j'aimerais écrire un gros livre avec des longs passages ennuyeux. Moi, je lui ai dit, il a tout compris, lui. C'est ça. Défonce. Il va aller le plus loin possible. Ne pas écrire selon les attentes du lecteur de la lectrice. Mais elle est vraiment là. Oui. Pousser son écriture au maximum. Donc, c'est ça. Et puis, beaucoup de... Je veux dire, Henry Miller, ça a été un de mes grands écrivains. J'ai lu. Tu ne m'as pas nommé de femme dans cette liste. Mais c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ça. Pourtant, j'en ai lu, mais je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus des noms. C'est juste ces gros-là qui me reviennent. Mais c'est vrai. Ça, c'est probablement une faute. Pas une faute. Un travers de ma génération où c'était moins, il y avait moins... Elles étaient moins exposées. Mais même à l'école, on nous incitait beaucoup moins à lire Les femmes que les hommes. Elles n'étaient pas présentes. À part Georges Saint. Oui, qui cachait son nom. Oui. Et puis... Mais c'est vrai que même à l'école, c'était les grands auteurs masculins. C'est vrai. Et puis, j'ai... Il y a peut-être Colette et Gabriel Leroy qui étaient disponibles. Je n'ai pas lu Colette. J'ai lu Nathalie Sarrault. Qu'est-ce que j'ai lu à part de ça? Ah, une écrivaine... Américaine. Ah, je ne me souviens plus de son nom. Ça va m'en revenir. Elle, je l'ai lu aussi et j'adore ce qu'elle fait. Elle est décédée dans les années 60. Ursula Calaguin, l'écrivain de science-fiction, Ursula Calaguin, que j'aime beaucoup. Excusez-moi. Alors, ça va. Tu t'es rattrapé. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est un travers. C'est un... C'est un effet de génération. Un effet générationnel. Il faut se rattraper. Il faut se rattraper. Les plus jeunes sont plus exposés maintenant à plus de littérature féminine et c'est très bien. Jean, on va se tourner vers le public pour voir s'il y a des gens qui ont des questions à poser parce qu'on a presque terminé notre conversation. Est-ce que... Vous avez dit... Quand j'ai entendu parler de tes filles, on est-tu que tu avais écrit des romans pour ta fille? Non. Vous n'avez pas été qu'il y a? Non. Ce que j'ai dit, c'est que quand j'ai écrit Charlotte B. dans la Voie lactée, je me suis inspiré de ma fille qui, quand je l'ai commencée, elle avait 12 ans. Elle en a 19 maintenant. Elle va avoir 19 dans quelques semaines. Et puis, des fois, quand je créais quelque chose pour Charlotte, j'allais voir Juliette, ma fille, puis je lui disais, « Tu penses-tu que Charlotte pourrait faire ça? » Puis elle disait, « Ben non, papa, voyons donc, ne fais pas ça. » Puis elle me donnait des idées... C'est ton coach au fond, là. Oui, de comment une jeune fille de 12 ans réagit dans telle ou telle situation. Donc, je me suis beaucoup inspiré de Juliette, de ses goûts musicaux qui sont un peu... pas mainstream du tout, de sa façon de voir le monde. Je lui posais des questions. Des fois, je lui lisais des bouts de ce que je venais d'écrire de Charlotte. Et puis, elle me disait, « Ah, c'est bien, ça. » Ou « Ben non, non, ça, c'est pas ça. » Et puis donc, elle m'a beaucoup été... Donc, je n'écrivais pas pour elle, mais j'allais en chercher beaucoup chez elle. Oui. Je me suis inspiré beaucoup, oui, de ma fille. Pardon? Non, c'est le prochain. C'est le prochain. Ça, je l'ai écrit en épisode que j'ai publié une fois par semaine pendant un an et demi sur un site Internet qui est encore actif, Charlotte Bay dans la Voie lactée. Charlotte Bay. Bon. C'était un épisode d'à peu près 800 à 1 000, 1 500 mots par semaine chaque lundi. Bon. Là, je le reprends. Je le condense un peu parce que... en épisode, à un moment donné, rendu au bout de 3, 4 mois, des fois, il faut répéter ce qu'on a dit il y a 4 mois parce que c'est pas comme un roman. Bon. Donc là, je suis en train de le réécrire. Puis je le proposerai ensuite à oublier voir s'il l'accepte. Et puis, je pensais l'avoir fini pour la fin d'été, mais ça a tout l'air que la réécrivure, c'est pas aussi simple que ça, hein? Non. Même quand on s'y consacre à temps plein? Oui. Parce qu'il y a des choses que j'ai mises dans des événements que j'ai mis dans les épisodes qui sont moins nécessaires, d'autres que je voudrais développer un peu plus. Je voudrais resserrer l'action. Dans les épisodes, je me suis permis des fois de partir en tangente un peu. Mais là, je voudrais resserrer l'action ou les événements pour faire un suivi plus cohérent. Ça, je suis en train de le faire. Je devrais terminer d'ici l'année prochaine. Ensuite, ça, j'y tiens parce que je veux le faire. Je vais écrire un livre qui va s'appeler L'immortel. Puis L'immortel, c'est l'histoire d'un homme qui est né peut-être là, qui n'est jamais mort. Il est né vers 4-5 000 ans puis il a vécu depuis. Mais là, il est en train de rencontrer sa vie. Mais cet homme-là ne peut pas avoir une mémoire normale. Puis il ne peut pas se rappeler tout, mais tout est là. C'est un genre de bonhomme comme dans certaines communautés, il était chassé parce qu'il ne vieillissait pas, donc il est possédé par le démon. Dans d'autres, il était adulé comme un dieu. Il voyait les personnes vieillir. Lui, il ne vieillissait pas. Puis là, il est rendu au 21e siècle, il raconte sa vie. Mais là, je veux faire ça d'une façon tellement complexe que les gens ne s'y retrouveront pas. Est-ce que ça va t'obliger de faire de la recherche historique pour faire ça? Même pas. Parce que je ne veux même pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui va être importante. Oui, il va falloir quelque chose de v'là 300 ans, v'là 500 ans. Une personne a une situation. Pas l'événement historique lui-même. Il les a tous passés. Ça ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est les êtres qu'il a connus dans ce temps-là, les êtres qu'il a perdus. Une couleur va lui rappeler quelque chose qui s'est passé en Afrique. Alors, ce sont ses relations humaines au fond. Ses relations humaines, mais d'une façon avec une mémoire qui est tellement vaste et qui est tellement complexe que le raconter devra être complexe. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Un peu? Pardon? Ton regard sur Winnipeg s'y a changé. Pas vraiment. Je ne me suis plus dès que je suis arrivé. Je m'y plais. Je m'y plais partout. Je m'y plais partout. Je m'ennuie de Montréal parce que je suis que j'ai grandi là et à chaque fois que je mets les pieds à Montréal, je sens les vibrations. Mais autrement, je serais à Calgary que je serais aussi bien que je suis ici. Je me suis fait des amis. Non, ça n'a pas vraiment changé. J'aime la ville. Je la trouve... Non, je la trouve... C'est bien. Est-ce que le milieu littéraire ici, selon toi, dans ce que tu as vécu, est plus ouvert ici que si tu étais resté à Montréal? Je pense que si j'étais resté à Montréal, je n'aurais pas été publié. Ou par une petite maison québécoise. Parce que... Qui serait passé inaperçu. Oui, parce que je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de... Quand les Galaxies est sortie, c'était Anne qui était l'éditrice en chef, la directrice. Et puis, elle m'a dit, Jean, écoute ça. Elle avait enregistré une critique d'un... Je ne me souviens plus de son nom. Son nom, c'est un comédien qui a joué dans l'héritage de Victor Lévy-Beaulieu. C'était un des comédiens principaux. Puis là, il faisait des critiques de livres. Quand il a lu... Quand il a fait sa critique des Galaxies, il disait, bien oui, mais ce n'est pas du Gabriel Leroy. Puis Anne et moi, on n'écrit plus du Gabriel Leroy, le bonhomme. Ce n'est pas parce que ça vient du Manitoba qu'il faut que ça soit du Gabriel Leroy. Donc, j'imagine que mes affaires n'ont pas fonctionné. Surtout que dans mes trois, dans mes trois, premièrement, il y a des personnages qui parlent anglais. J'aurais été houspillé par les bombardiers et cohortes et consorts. Oui, mais là, tu aurais fait parler de toi puis probablement que... Eh bien oui. Ça aurait aidé? Oui, peut-être. Sauf qu'étant auteur ici, dans une petite communauté, avec des maisons d'édition qui sont très présentes dans les salons du livre, dans la francophonie, donc, tu es un artiste invité là-bas. Alors, est-ce que ça te donne plus de présence qu'une toute petite maison à Montréal perdue dans les autres? Oui, puis c'est ça que j'aime. Comme ça, quand Emmanuel m'a envoyé au Saguenay, deux semaines, pour le salon du livre, bon, là, je rencontre... Ce qui est intéressant, c'est que je rencontre des gens qui, eux autres aussi, elles aussi et eux aussi, ne sont pas publiés par les grosses maisons. Mais ils ont des choses à dire aussi de Sudbury, du Saguenay, de n'importe où ailleurs au Québec, plutôt qu'en Montréal même. Donc, ils créent un réseau comme ça de la communauté littéraire qui s'étend hors Québec, qui s'étend au Québec, mais qui s'étend hors Québec. Et puis, je trouve ça, je trouve ça, je trouve que c'est, c'est très positif parce que c'est bien Michel Tremblay puis Victor Lévy-Beaulieu, mais il n'y a pas qu'eux. Au contraire. Et puis, il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui ont de quoi à dire et là, ça se promène. On se rend compte. Comme j'ai fait des belles rencontres au Saguenay et puis, c'est bien. C'est des gens que je pourrais peut-être revoir à un moment donné et puis, voilà. D'autres questions, commentaires? Oui. Je ne connais pas beaucoup de la littérature, mais je peux dire, je ne sais pas, mais je me disais que j'ai mal compris. La révolte était... Oui, c'est une révolte, une forme de révolte littéraire. Est-ce que tu es un rebelle, un révolté? Je suis non. Un anarchiste? Non. Je suis un gars qui ne fit pas dans le paysage, dans le paysage normal. Je ne fit pas. En anglais, misfit. Alors, tu ne fais pas ça pour lancer des défis au lecteur? Non. quand j'écris, je me fous du lecteur. Le lecteur et la lectrice ne sont pas importants. Une fois qu'ils lisent et qu'ils trouvent que ce que j'écris est bien, tant mieux. S'ils n'aiment pas ça, lisez autre chose. Mais non, ce n'est pas par esprit de rébellion. C'est juste ma nature. Comme ça, quand j'ai commencé mon premier livre, quand j'ai pensé commencer à publier et que j'ai écrit des galaxies, j'ai commencé à l'écrire normalement. Là, je regardais mes premières phrases et je me disais ce n'est pas moi ça, avec des belles majuscules et des belles phrases bien faites et un bel orthographe. Tout le monde peut faire ça et mieux que moi encore. Oui, basta, on écrit à ma façon. Puis là, ça a coulé. Là, c'est allé. Ce n'est pas vraiment par esprit de rébellion. Quoi que oui, c'est une façon de dire au monde, non, il n'y a pas une façon d'écrire, il y en a plusieurs, en voici une. Ce n'est pas pour choquer nécessairement, c'est juste parce que pour moi, c'est la façon la plus naturelle de dire ce que j'ai à dire. Par après, comme je disais, la réflexion par la suite, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour briser le cadre régime. Ça, c'est venu après ça. Ça, c'est de la rationalisation qui est venue après. L'instinct, quand j'ai commencé à écrire sans majuscules, oui, c'est ça. Là, c'est sorti, oui. Là, je suis dans mon élément. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment de la rébellion, c'est surtout... L'expression de toi. L'expression de moi, l'esprit de bottine. J'aime ça dire ça, l'esprit de bottine. C'est surtout ça. Je ne suis pas rebelle dans le sens que... Je suis rebelle dans le sens que je n'accepte à peu près rien du monde moderne. Pas que je veux un monde ancien, c'est juste que je trouve que le monde moderne, je l'aime. Pour un gars qui est un craque de l'informatique. j'adore la technologie, j'aime l'informatique, puis tout. Je trouve que la plupart de nos contemporains sont débiles, tout simplement. Ça se massacre, ça se lance des bombes à pleine tête. qui disent, je vais t'avoir, toi. Non, c'est moi qui est le plus gros, puis ça coûte... Je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent. Mais fais-en. Je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans ça du tout. Quand j'ai... Avant, quand j'ai décidé d'écrire les galaxies pour les publier, je travaillais. Puis j'ai lâché ma job. mes finances ont passé comme ça, comme ça. Mais ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Mes besoins matériels sont très, très, très limités. C'est le moment qu'on me donne une bière puis que j'ai mes cigarettes, moi, je suis correct. Et que tu puisses écrire. Puis que je puisse écrire, je suis correct. Oui, je n'ai pas... Tu parlais de l'informatique tantôt. Mon ordinateur, j'ai rarement, depuis plusieurs années, j'ai rarement acheté du matériel électronique neuf. Un ami va me donner quelque chose, je vais le rabouter. Je ne vois pas pourquoi j'irais payer 800, 900 piastres pour engraisser quelqu'un en Californie. OK, ça suffit. Jean Chicoine, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une belle rencontre. Merci. Oups. On n'a pas lu Le fermier, par exemple. Oh oui. Non, c'est bien, c'est bien. Non, non, je ne veux pas. Non, non, faisons-le. Je ne veux pas. J'aime pas, j'aime pas lire. Un petit bout. Allez. Oui, mais c'est parce que... Parce qu'on a tellement parlé du style Gélivre, les gens qui écoutent, là. Ce n'est pas juste ça, c'est que c'est écrit très clair. Puis mon oeil gauche, je ne veux rien savoir. Tu veux que tu le lis? OK, non, ça, c'est... OK, attends un petit peu. Attends un petit peu. Je ne suis pas capable de voir comme vous. Ça ici, là, j'ai de la misère. J'ai de la misère. OK. Tu veux lire? Je te mets au défi. Je te mets au défi. OK. Je vais mettre en situation. Le narrateur et son amie Suzanne ont quitté le Maldoror, ils ont droppé de la sède, ils sont allés sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ils sont gelés au bout. Là, ils s'en vont au Rio, qui est un... Un cinéma. Qui est un bar. Ah, le bar, t'as. À Trois-Rivières, qui est un bar rock'n'roll à Trois-Rivières. Bon. Si tu peux commencer ici puis aller jusqu'à peut-être... Arrête-moi. Peut-être, OK. Arrête-moi. Donc là, ils sont en chemin, ils ont quitté le port, le port de Trois-Rivières, ils ont monté les marches. Là, ils s'en vont sur des forges, puis ils s'en vont au bord de Rio. Voilà. OK. Le temps s'était reconnecté. Enfin, c'est une façon de parler. Ils s'étaient reconnectés différemment. La visite sur le cargo me parut avoir duré une éternité. Et elle m'apparaissait maintenant comme un condensé de diaporama qui s'éloignait à toute vitesse dans le fin fond de l'espace-temps. On va-tu au Rio? me demanda Suzanne. On va au Rio, c'est-il? Le petit quart d'heure que ça nous a pris pour quitter le quai et emprunter des forges jusqu'au Rio fut interminable. La rue s'allongeait devant et serpentait derrière. Les buildings dansaient la claquette. Les automobiles avaient l'air d'engins spatiaux filant au ras du sol. Les passants se métamorphosaient en blocs disparastes, de membres et de troncs désarticulés. Je vis quelques têtes qui étaient à la recherche de leur corps. On se serait cru dans une peinture de Magritte. Ben, coudonc! On va-tu y arriver à ce maudit lampadaire-là? dit Suzanne. En effet, on avait beau avancer vers le lampadaire en question, on n'arrivait jamais à sa hauteur. C'est pas qu'il s'éloignait, on voyait bien qu'il était fermement planté dans le ciment du trottoir. On apercevait même ses racines qui couraient sous l'alsfate. Il devait se nourrir de l'huile des automobiles. C'était pas qu'on n'avançait pas. C'était plutôt qu'il y avait un creux cosmique entre lui et nous. Puis, pour nous narguer, au moment où on l'atteignait finalement et auquel on s'accrocha comme à une bouée de sauvetage, il se transforma en projecteur de tour de contrôle. Suzanne insista pour que je roule une cigarette. Elle voulait savoir si j'en étais capable dans mon état. Je relevais le défi et nous roulais chacun une belle cigarette, même si le papier sous mes doigts affectait toutes sortes de formes géométriques. J'arrêtes-tu là? C'est ça? Non, oui. OK. À moins qu'ils veulent l'entendre plus. C'est pour moi. Le trip d'acide vers le Rio. Oui, vers le Rio. Mais il y en a plus avant. Alors, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, le fait que tu nous obliges comme lecteur à aller trouver notre rythme, parce qu'on l'est dans notre tête, évidemment, et c'est intéressant. En fait, on reconstruit le roman à notre façon parce qu'il n'y a pas toute cette structure. Oui. Ça, c'est bien, parce que ça valide un peu ce que je disais comme briser le carcan de la phrase bien située. Tu m'as entendu, je ne le lis pas comme tu le lirais parce que je ne le comprends pas de la même façon et je ne le construis pas de la même façon. C'est bien. mais ce n'est pas qu'un trip d'acide. Non, 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 il y a de la profondeur là-dedans. Non, je veux dire, c'est toute une fin de semaine et puis, beaucoup, durant le trip d'acide, c'est samedi soir quand Suzanne et le narrateur passent quelques heures sur le quai de Trois-Rivières, visitent un bateau, s'en vont au Rio, retournent à la maison chez Suzanne. Le narrateur fait souvent des références aux peintres, Magritte, à des peintres comme Cézanne, c'est lui qui faisait des anges l'ancien, je ne me souviens plus son nom, c'est dans ça. Et des auteurs. Des auteurs aussi. Je peux-tu juste lire ce bout-là? Oui, tu peux. C'est du name-dropping, pas à peu près, comme on dit ici. Ah oui, oui, oui. C'est super intéressant, ça me rappelait des souvenirs parce que ça, c'est la lecture que j'avais aussi dans ma jeunesse. Montverlaine, Montcamus à côté et là, sur le top, c'était lequel? Attends un peu. Ça, c'est le samedi après-midi. Tous les copains sont ensemble. Le narrateur et son ami Pierre racontent comment ils ont brûlé leurs livres quelques mois plus tard à Montréal. Ils en ont fait une pile. Un peu comme Jim Andrews a brûlé sa guitare. C'est une façon de... Leur ami Bill les trouve complètement débelle d'avoir fait ça. Allez-y. Alors, je vais recommencer parce qu'on montrait du doigt des livres qu'on reconnaissait dans la pyramide. Mon Verlaine, mon Camus à côté et là, sur le top, c'était lequel? Ah oui, le Platon à pierre, la République, puis là, mon James Bond, c'était lequel? Je voyais mal. Docteur No, avec en dessous le cocteau à pierre, puis là, juste à côté du Zola, était-ce le mien? Non, Germinal, c'était à pierre. Moi, j'avais Nana et la bête humaine, il y avait son Berkson, l'évolution créatrice, on tournait lentement autour de la pile, mais Asimov, son histoire de la peinture en trois volumes, mon Apolitaire, son Flaubert, Mme Bovary, moi, j'avais Salombo, mes deux robes grillées, les gommes et le voyeur, ses deux homères, l'Iliade et l'Odyssée, ça, ça devait brûler longtemps, mon Butard, son Malraux, l'autre et Amon, son Jarry, mon Kafka, son Breton, puis on s'était décidé, on s'était munis d'allumettes en bois et on avait mis le feu à une dizaine de livres sur le pourtour de la pyramide. Oui, ils ont été brûlés. Ça, on a vraiment fait ça dans un champ à Montréal-Nord et puis, on a brûlé peut-être une cinquantaine de livres. C'est quelque chose que tu peux dire publiquement? Brûler des livres? OK. Puis Bill nous a donné de la marde parce qu'il disait vous n'auriez plus regardé ou les vendre ou les donner à quelqu'un qui n'a pas de livres. On a dit non, c'est un acte purificateur. Qu'est-ce que ça purifier? Mais on avait 17, 18 ans, on était plein d'idées. Il faut brûler nos livres. Moi, je garde celui-là mais je brûle tous les autres. C'était une façon, oui, c'était une façon de... Alors, si tu n'es plus rebelle aujourd'hui, il était peut-être un petit peu à ce moment-là. Dans ce temps-là, je suis rebelle complètement. Complètement. Les cheveux longs puis les... J'étais un... Oui, je les ai encore mais là, je ne l'ai pas... J'étais vraiment un cow-boy hippie parce que j'avais les cheveux longs, j'avais la fleur sur ma botte de cow-boy. J'avais deux des bottes de cow-boy et j'avais taqué une fleur, une rose en plastique sur ma botte de cow-boy. Oui, oui. J'avais fait des franges avec mon linge. Tu aurais fait fureur dans les festivals country? Oui. Je faisais des franges avec mon linge. Ma mère me regardait. Je te l'ai acheté la semaine passée de ta chemise. Pourquoi tu la coupes? Mais oui, j'étais très rebelle. J'étais très... Je me prenais pour un autre. Simplement. Je n'ai pas arrêté. En tout cas, si tu prends pour un écrivain aujourd'hui, c'est bien réussi. Oui. Merci. Merci.